Vieux routard de la droite républicaine, l'ancien président de l'exécutif corse, Jean Badgioni, est le premier à réagir et ne cache pas son émotion. C'est un homme de cœur. Chirac, quand il avait de l'amitié, il l'a manifesté en toutes circonstances. Je me souviens de certains appels téléphoniques en des circonstances dramatiques ou délicates pour moi et les miens. Et j'ai apprécié la chaleur de son témoignage qui relevait plus de l'affection que du simple devoir que pourrait manifester un homme politique. La mairesse de Borgo, elle, parle d'un leader comme la droite n'en a plus. Monsieur Chirac était un grand monsieur, c'était un grand président. Et c'était un président qui aimait la France et qui aimait les Français. Moi, pour l'avoir côtoyé avec mon mari trois ou quatre fois, c'était un homme de valeur. Je crois qu'il n'en a plus beaucoup en ce moment. Et les Français, même ceux qui n'étaient pas de son bord, je pense qu'il l'aimait aussi. Pour le maire de Bigoulia, adhérant dès le plus jeune âge à l'UNR puis au RPR, c'est une page qui se tourne. Pour moi, c'était un homme extraordinaire à tous les points de vue. Du point de vue politique, c'était un des plus puissants. Et on l'appelait bien le bulldozer. C'est vrai, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, aujourd'hui, une partie de ma jeunesse politique disparaît aujourd'hui avec sa mort. Le maire d'Ajaccio, lui, se souvient entre autres de son refus sur l'Irak. Il faut se replonger dans les discours qui étaient les siens en tant que chef de l'État pour expliquer pourquoi la France ne s'est pas associée à ce conflit militaire. Il prévoyait les problématiques de la région née de ce conflit, notamment religieuse et le terrorisme qui s'en suivit. Je pense qu'il faut méditer sur ce message, tout comme il faut méditer sur le message de la fin de sa carrière politique, qui a été d'une assez belle et bonne constance sur son refus des extrêmes. En Corse, en tout cas, où l'on se souvient de la visite de campagne de 2002, la droite n'hésite pas à se dire aujourd'hui un peu orpheline.